Oui, je suis de retour de vacances. Et, bonne nouvelle. Hey, hey, hey. Maintenant, je parle correctement l'anglais depuis que j'ai été en Angleterre. Premier jury. Est-ce que vous pensez vraiment que j'ai bougé de chez moi ? Mais non, j'ai fait comme j'ai dit, je suis resté dans la région. Je ne voulais pas les traîner dans les aéroports, enfin. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez peut-être traîné dans les aéroports, que vous avez quand même pris des vacances. Et qu'est-ce qui se passe, Squad 9, à cette reprise-là ? Il n'y a toujours pas les LED. Mais, 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 Timou est arrivé, Timou. Oui, oui, oui. Coucou Timou qui nous envoie des trucs. Merci Timou. Mais non, mais il faut vivre avec toutes ces choses autour. Il ne faut pas croire, tout le monde est impacté. Je dis ça, puis je commande dessus. Bon. Ok. Mais, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Et que vous avez plein d'idées pour la rentrée. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ben, oui, c'est vrai que c'est... C'est un peu différent maintenant, parce que c'est de l'impro et ce n'est plus comme à l'époque où on faisait des bouts de code et tout ça en boucle. Vous amiez bien les bouts de code. Je sais, je sais. Mais est-ce que finalement, je gagnais du positionnement avec tous ces bouts de code ? Oui, dans Google, un peu, je gagnais de positionnement. Mais finalement, ce qui compte, c'est créer un peu de contenu, même s'il n'est pas parfait. Ça va se positionner. Et c'est ce que vous devriez faire aussi. Accepter l'imperfection. D'ailleurs, si vous voyez la miniature de cette vidéo, des fois, je pense à mon ancien patron. Qui lui dit, ben, forcément, il est une entreprise d'une trentaine de personnes, une quarantaine de personnes. On ne rigole pas, on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. Et des fois, quand je vois ce que je fais, ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi. C'est juste que dans l'approche, je n'ai pas vraiment de limites, si vous voulez. Je fais des trucs qui sont un peu alignés avec moi-même, c'est ça, dans ma personnalité. Donc, c'est tellement marrant de ne pas avoir de cadre et de faire un peu comme on veut. De pouvoir dire ce qu'on veut, de pouvoir faire comme on veut, d'avoir nos règles. Ça, c'est vraiment, vraiment le top. Et j'espère que si vous êtes dans le même cas de figure que moi, vous pouvez faire ça. Ça vous fait peut-être peur, en fait. D'ailleurs, je ne sais pas si ce sera ça, la miniature de la vidéo, mais une miniature là où j'ai mis le capuchon, je fais une tête bizarre, je me dis, mais imaginez voir une société où il dit à un employé de faire ça. Il me dit, ça ne va pas, il me dit, arrête, arrête, tu es en train de dégrader notre image. Et là, il n'y a plus de limites, c'est juste marrant, on fait n'importe quoi. Enfin, on fait n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse ? Eh bien, eh bien, eh bien, du PrestaShop pas cher. Parce que du PrestaShop pas cher, est-ce que c'est vraiment de la daube en barre ? C'est vraiment la question qu'on va se poser. Et parce que c'est toujours la même chose, quand c'est pas cher, on dit c'est nul, c'est pourri, c'est pour la poubelle. Des formations pas chères, c'est nul. Les informations gratuites qu'on trouve sur Internet, c'est nul, ça n'a pas de valeur. Et il faut payer des formations chères. Et pour les PrestaShop, pour les boutiques, c'est la même chose. Si on ne paye pas le prix, eh bien, c'est nul. Voilà ce que disent une partie des gens. Est-ce qu'ils ont raison de penser ça ? Eh bien, je vais vous dire mon point de vue sur le sujet. Après, vous pourrez trancher. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut la peine de payer 500 francs ou 1000 francs, donc 500 euros ou 1000 euros pour les Français, pour une boutique PrestaShop, alors que de l'autre côté, on a des sociétés qui peuvent proposer des boutiques à 5 000, 10 000, 50 000, 100 000. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre, quoi ? Est-ce que prendre un PrestaShop pas cher, c'est vraiment, entre guillemets, flinguer son business et être déjà mort d'avance ? C'est parti, on y va, go ! On n'a même pas dit le Webex Show, là ! Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, tout est permis, ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, eh bien, eh bien, voyons, voyons, j'ai déjà PrestaShop pas cher, je vais voir qu'est-ce qui nous sort. Parce que, quel est le prix d'une boutique PrestaShop ? Ah, on tombe déjà sur PrestaShop, prix, prix, il me semble que j'ai vu un truc 3 000. 3 000 ! Vous êtes fous, c'est trop cher ! Prix ! Mais bien sûr, je rigole, je déterminatise la situation, mais parce que, franchement, on en a marre, on en a marre de tous ces trucs de bullshit en puissance. On ne peut pas dire le prix, attention, le respect, le travail bien fait, il doit être cher, etc. Mais il est où mon prix, là ? Pourquoi il était là ? Je voyais ici, sur le prix aux alentours des 3 000. 3 fois le zéro, là, il doit sortir quelque part. Les coûts de maintenance. 5 000 euros dans l'année pour ne pas être trop rapidement à la traîne. On procide d'un PrestaShop pour démarrer autour de 3 000 euros. On va pas faire moins cher, hein ? 5 000 euros à l'année ? Ouais, ça me fait rire, regardez ici, c'est écrit 5 000 euros hors taxe, puis là, ils écrivent 3 000. Regardez, 5 000 euros, ils ont écrit en un mot, enfin, ils ont écrit tout collé, 3 000, ils ont écrit avec l'espace. Ils ont écrit euro, là, ils ont mis le sigle, là, ils ont écrit hors taxe, puis là, ils n'ont pas écrit si c'était hors taxe. Ça, c'est les vrais informaticiens qui commencent à faire le rapport, quoi. Ce n'est pas uniforme dans l'affichage. Ça, ça cause problème. Bon, si vous codez comme ça, il y a tout qui pète. Ouais. Bon, euh... J'aime bien quand je vois une page à moi, là. Ça, 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 j'aime bien. Mais on va pas s'auto-regarder, quand même, hein. PrestaShop, cher Suisse. D'ailleurs, mon pote, il y en a d'autres. Ouais, 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 ouais. 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 Web pas cher. Un design épuré livrant d'un jour. Est-ce que c'est ça ? Intéressant. Là, on commence à arriver dans des prix. Je ne sais pas si c'est... À partir de 800 euros. Qu'est-ce qu'ils font ? Offshore indienne. Ah, mais vous n'êtes pas obligés d'aller chercher des indiens pour que ça ne soit pas cher, hein. Ah, non, mais c'est vrai. C'est vrai, on se dit, ah, il faut aller chercher des gens au l'autre bout de la terre. Mais pas du tout. Si on peut prendre des gens pas chers ici, hein, encore mieux pour vous, vous embêtez moi, hein. Attendez, je regarde, là. Thème de base, 5... Hein, 5 000, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a, ils sont accordés sur 5 000 ? Ils ont dit que c'était 5 000 le budget, ou quoi ? Alors, bon, déjà, 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 déjà. Bon, moi, je vais vous parler pour la Suisse, puisque c'est plus le marché sur lequel je suis. Hum... Je prends l'hébergeur infomaniac, puisque l'hébergeur infomaniac, c'est un peu le numéro 1 en Suisse. En France, vous avez OVH ou d'autres. Vous avez, vous avez ici, vous avez chez Infomaniac, vous pouvez prendre l'hébergement, je sais, c'est 160 francs par année, avec la possibilité de déployer un PrestaShop dessus, comme... Hum... Hum... On va dire, comme la plupart des hébergeurs, vous avez ces outils, maintenant, vous pouvez faire l'installation, même sans connaissance purement technique, vous pouvez le déployer, et vous avez le PrestaShop qui tourne. On va dire, et l'installation facile, en un clic, etc., gestion facile, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, hein, c'est pas... c'est pas du racontage, hein. C'est vrai, en vrai. Hum... Bon, moi, je me suis posé quand même la question, je me suis dit, ok, avant de partir en vacances, je me suis dit, ok, je revois un petit peu mon approche sur le marché. Pourquoi ? Parce que, j'explique un petit peu aussi mes questionnements. Bon, parce que c'est vrai qu'on a des Shopify, alors, Shopify, il a son marché, et tout ça. Mais, vous voyez, on a des prix... Hum... Chez Shopify... Alors, Shopify, ça n'a rien à voir avec PrestaShop, on est d'accord, hein, c'est un système d'abonnement, vous êtes propriétaire de rien, vous êtes un locataire de la chose, ce qui est une... bon, un choix, mais bon, pas forcément ma vision du e-commerce, mais voilà, c'est un choix possible. Euh... Elle dit, ok, il faut... S'il est... peut-être qu'une partie des gens prendraient PrestaShop si le PrestaShop est abordable sur le... sur le prix de la mise en oeuvre. Je me suis posé un peu la question. Je me suis dit, ok, alors, je vais réviser un petit peu tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé une offre d'e-commerce PrestaShop basique que je n'avais pas, en fait. J'ai aussi calibré mes prix plus dans le marché. Parce qu'avant, c'était un petit peu plus vague, hein, je disais plus entre 5 000 et 15 000, et là, j'ai plus calibré des offres. Et j'ai dit, ok, j'ai fait du basique, l'hébergement, déploiement PrestaShop, thème de base sans personnalisation, module de paiement, une langue, et voilà. Boum ! Ouais. Alors, bien sûr qu'on peut encore faire moins cher. Et là, j'ai dit, ok, quelque chose, quand j'arrive, qu'il soit cohérent, que je puisse dire au client, voilà, vous avez votre boutique, vous êtes propriétaire de la chose. Félicitations, heureux propriétaire de boutique. Et, à dire, ouais, mais entre une boutique à ce prix, et une boutique, voilà, même plus custom, plus chère, est-ce que je n'ai pas l'avantage de prendre quelque chose de plus cher ? Est-ce qu'une offre de base, est-ce que ça sera vraiment, on va dire, de la... de l'Adobe, si on peut dire ça, hein. Bon, vous voyez, c'est fort, je me dis, on ne devrait pas dire d'Adobe, on devrait dire, est-ce que ça ne serait pas se satisfaire de la médiocrité ? Je ne sais pas, j'ai envie de dire d'Adobe. On peut dire d'Adobe, hein. Eh bien, je vais faire une petite... recherche. Ce que vous devez comprendre. ça, c'est le PrestaShop démo. Je vais vraiment essayer d'être objectif avec vous, hein. Vraiment. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui compte réellement dans tout ça, c'est d'avoir une plateforme pour vendre vos produits et être visible en ligne. ça, c'est le point d'entrée. Que vous ayez un PrestaShop à... juste déployer l'hébergeur, on va dire, pour 0€, vous allez juste cliquer sur Installer et que vous obtenez ça, ça, c'est un PrestaShop de base, basique. Que vous ayez ça, ou une boutique PrestaShop, concrètement, à 10 000 ou à 20 000, concrètement. Ça ne change rien. Et il serait ridicule de commencer avec une boutique trop chère. Surtout, surtout, si c'est un problème, je veux dire, si vous n'avez pas forcément le moyen, parce que c'est les sociétés qui ont les moyens d'investir. Il y a beaucoup de sociétés aussi, qui veulent commencer simple. Ils ne veulent pas investir trop d'argent sur la partie en ligne. Ils veulent être là, mais ils ne veulent pas trop investir. Et une PrestaShop boutique, PrestaShop basique, comme ça, il y a tout ce qu'il faut. Et, concrètement, je vais imaginer un circuit de voiture. Tout le monde va rouler en Dacia sur ce circuit. C'est un circuit spécial. Y compris les professionnels, ils vont rouler en Dacia, c'est un concours de voitures de course, tous en Dacia, sur un circuit. Vous avez les meilleurs pilotes qui sont là aussi. Eux, ils ont aussi une Dacia, mais optimisée. Et ils pilotent très bien. Vous, au début, vous avez la même Dacia qu'eux, un peu moins optimisée. Mais vous ne serez pas loin derrière eux, concrètement. Après, ça va faire des petites différences un peu sur le skill et sur certains détails. Mais concrètement, ce que je veux dire par là, c'est que vous pensez faire un bon plan quand vous achetez d'ailleurs, je vous ai déjà dit, il y a un thème warehouse prestashop, c'est un des meilleurs thèmes pour prestashop. Vous pensez que vous êtes le best parce que vous avez acheté le thème prestashop warehouse. Mais non. Mais non. Le thème warehouse, prestashop, c'est un truc pour se faire plaisir entre Dimeur. Parce qu'en fait, le thème de base, il embarque moins de modules. Il est plus léger. Il est plus safe. Il est plus cohérent. Il est plus simple à manager. Il y a moins d'éléments. Il y a moins de composants. Il est plus léger. Il y a moins de ressources. Il est... En fait, il est très bien. Mais déjà, il y a des gens qui se disent « Ah oui, mais le thème de base, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens de mon thème ? » S'il vous plaît, est-ce que vous croyez que les gens viennent pour voir votre thème ? Mais pas du tout. Rien ne vous empêche de faire quelques ajustements sur votre thème. Mais franchement, il y a tout ce qu'il faut sur le thème de base. Ah bien sûr, il y a peut-être quelques petits trucs que vous les retouchez. Ça se comprend. Mais pourquoi acheter un thème qui va installer plein de modules, etc., qui va déjà salir la structure ? Le bon choix, ça serait de dire « Je commence avec le thème de base. J'y vais un bout comme ça. J'essaie de faire prendre un peu la sauce. Et si ça prend, si je vois que vraiment, vraiment, ça vaut la peine de faire plus, éventuellement, je pose la question d'installer un thème. Mais attention, vous allez installer un thème, ça ne veut pas dire que vous allez devenir le king. Et peut-être même que vous allez dire « Ah non, mais finalement, ça marche assez bien avec le thème standard, je ne vais pas changer. » Ce que je veux vous dire aussi, c'est que si vous mettez moins d'argent sur la création de la boutique PrestaShop, il vous restera de l'argent pour le plus important. C'est-à-dire faire venir des gens qui vont acheter les produits. C'est ça le plus important. Ce n'est pas la boutique. Franchement, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs, je me dis, c'est n'importe quoi. Au bout d'un moment, moi, je vois les boutiques. Le problème, ce n'est pas le problème, ce n'est pas est-ce que le bouton ici ne devrait pas être vert pour améliorer la conversion. Mais non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui vendent il y a plein de gens qui disent maintenant, je décide de me lancer sur le marché du textile, je vais vendre un pull rouge. C'est un pull rouge fait dans les règles de l'art, etc. Bon, boum, il se retrouve avec tout le monde là. Et maintenant, il fait comment ? Il y a tous les prix, il est moins cher que lui. On clique dessus. Qu'est-ce qu'il va faire que maintenant, il va dire je vais acheter ce pull que d'autres possèdent le même pull en plus. Bon, pourquoi il vient ici et qu'il achète ça ? La vraie réponse, c'est qu'il va acheter ce pull parce qu'il a trouvé trop cool le template. Il a trouvé trop cool le template de chez Wordance. Alors, il se dit comme le template est trop cool, je vais acheter ici le pull. Vous avez bien compris que je déconne. Bien sûr que non. Les gens, ils vont acheter déjà où il y a le meilleur prix forcément et où le produit semble meilleur. Et c'est ça qui manque déjà dans la plupart des cas de sites que je vois passer. C'est ça qui manque, c'est que le produit, c'est le même produit qu'elle m'a manufacturé chez d'autres sites qui est plus cher que la concurrence. Donc, c'est déjà mort. Il faut être dans un aliment des prix ou alors proposer quelque chose d'un peu différent. Et ce n'est pas le template et tous les modules et tout ça. Les templates et tous les modules autour ne pourront pas sauver. Ce n'est pas possible. Ils ne pourront pas sauver si le noyau de base, le produit, son positionnement prix et qui répond à un besoin du marché ne sont pas bons. C'est easy. Et c'est pour ça qu'en fait, finalement, le PrestaShop peu importe tel qu'il soit va répondre à vos exigences entre boutique à 1000 ou une boutique à 10 000. Finalement, il n'y a pas grand écart. Ça serait intéressant d'ailleurs de faire le test. dire qu'il y a une boutique face à 1000 francs, on fait une boutique face à 20 000, le client met la même chose ses produits dedans, etc. Et on compare si réellement il y a une différence sur les ventes. À partir du moment où le produit est demandé par les clients qu'il a un bon positionnement du prix, il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence. Les fonctionnalités sont les mêmes. C'est sur du détail de présentation. Mais vous regardez le détail de présentation du shop. Oui, alors il y a peut-être juste le fond, peut-être que je mettrais blanc, voilà, au lieu de gris. Mais le reste, il n'y a pas besoin de tout tripatouiller. Il n'y a pas besoin de mettre des systèmes d'affiliation et de machin. Il n'y a pas besoin de mettre des widgets dans tous les sens. Non, non, il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin de mettre Warehouse avec tous ces plugins et ces bidules. Non, non. Même s'il permet de la personnalisation, ce n'est pas ça le secret. Allez, je vous montre un truc. Vous voulez vraiment savoir les secrets ? Les secrets, c'est plus dans des... Qu'est-ce que c'est ? C'était combien ? Je cherche une erreur. Trop fan des erreurs. Attendez, il faut que je trouve la bonne erreur. Je vous explique qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que... En gros, je ne sais pas, j'ai toujours kiffé Jeep Grand Cherokee dans les années 2000. J'en ai acheté une et je n'ai eu que des problèmes. J'ai acheté une case, bien sûr, mais je n'ai eu que des problèmes mais c'est aussi lié à Jeep. Franchement, si vous voulez acheter Jeep, ne prenez pas Jeep, c'est de la Dobry. Même si je rachèterais quand même une Jeep parce que j'aime bien ça, mais c'est vraiment de la Dobry, l'électronique, il est pourri. Il y a plein de problèmes. J'ai déjà tripatouillé plein de choses à ce Jeep. Problème moteur. J'ai fait une recherche, problème avec moteur. Voilà, ça c'était hier soir parce que, j'ai déjà changé la batterie, fait quelques petits ajustements mais j'ai toujours un problème avec un témoin moteur. Et là, en fait, ce qu'il m'a dit, le truc, j'ai fait une recherche après sur le code d'erreur du moteur. C'est quelle page ? Voilà. Et en fait, ils disent, ouais, finalement, le problème, c'est cette carte qui gère ici dessous la notion de la transmission. Et les mecs ici, ils disent, ouais, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une carte. On a créé une carte non officielle qui va remplacer celle-là, qui est mieux que celle de Jeep. C'est la folie. et les types, ils disent, oui, voilà, c'est 295 euros contre 800 euros la carte. Donc, on propose cette carte que nous, on a bidouillé. Et voilà. Moi, je vois ça. je dis, ok, je vais prendre. Je ris parce que je dis ça à mon épouse, des fois, je dis, ah ouais, j'ai trouvé la pièce qu'il me fallait. bon, c'est des gars, je crois qu'ils sont en Estonie, ils ont fait des cartes eux-mêmes. Je dis, je prends chez eux, quoi. Vachement rassurant, Andy. PCB, boy. Et là, en fait, si vous voulez, sur ce site, ils vendent la carte, ici, voilà, on peut ajouter. J'ai envie de vous dire, regardez, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui est vraiment important ? ce que je veux, c'est ce produit. Ce produit, il me sort vraiment d'une impasse, quoi. Il va m'aider. Bon, je vous redirai, quand je l'ai mis dedans, si je l'ai fait exploser la Jeep, ou quoi. Ou si quand j'ai tout mis, tout reconfiguré, il y a toujours le témo moteur qui s'allume. Bon. Là, j'aurai les yeux dehors de la tête. Mais c'est pas grave, ça, c'est comme l'informatique. Il faut toujours bidouiller des trucs jusqu'à quand ça marche. Je crois que j'aime ça, tripatuer le truc et jusqu'à quand tout fonctionne. Donc, vous voyez, en fait, ici, ça répond vraiment à une exigence. Après, regardez, on ajoute au panier, hop. Bon, voilà, il n'y a rien de trop spécial, il faut acheter et tout. Mais franchement, qu'est-ce que, quelle importance PrestaShop, la version PrestaShop, pas PrestaShop, ça peut être autre chose. Et le template, moi, je ne suis pas là en train de m'extradire du template. Par contre, ce qui a fait une grande différence sur le fait que j'ai voulu acheter ici et pas ailleurs, c'est pas parce que j'ai trouvé cette carte. mais c'est que, juste à venir là, c'est que ces gars, ils ne sont pas juste là avec la carte. Ils ont expliqué la situation. Ils ont dit, regardez, il y a un problème, il y a un problème, nous, regardez ce qu'on a fait, on a fait ça. La page n'est pas incroyable, mais elle répond exactement à mon problème. Donc, vous, ce qui est important aussi dans votre PrestaShop, c'est d'avoir des produits qui répondent à un vrai besoin du client, je sais que c'est difficile. Regardez, hier, chercher une voiture à pédale. Il y a des voitures à pédale un peu partout, mais si vous avez une boutique qui regroupe toutes les voitures à pédale, ça peut être cool, ça peut être à marcher, les gens disent, ok, je vais là-dessus. Bon, là, il y en a pas mal. ce n'est pas forcément des voitures à pédale. Non, mais il y a des segments de niche. Quoique, voiture à pédale, j'ai regardé quoi, tracteur. Mais j'avoue que j'ai été quand même chez Londi parce que je voulais le tracteur tradition, vous voyez ce que c'est ? Je voulais ça pour ma fille. J'ai dit, oui, lui, tradition, tradition, ce tracteur. Allez, lui. mais j'ai l'impression quand même, la qualité a baissé par rapport à l'époque. À mon époque, le plastique était plus solide. À mon époque, les Fischer Price étaient plus solides. À mon époque, c'est beaucoup de à mon époque, mais c'est que vrai. La qualité des plastiques se détériorise. C'est du cheapo, ça. Vous faites un saut sur un caillou avec ça, est-ce que ça tient toujours ? L'avenir nous le dira. Bon, je ne sais pas, j'aurais presque envie de prendre avec une remorque. Ben, ça, c'est un autre débat. Mais, vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il y a aussi des shops qui répondent à un réel besoin et c'est ça qui est important. Que ça réponde aux besoins avec un bon positionnement du prix, avec une offre assez équilibrée. Et finalement, j'ai vu des boutiques, j'ai vu des gens qui ont investi des sommes très importantes sur l'e-commerce et derrière, le néant. Le néant. Et la vraie réponse est de faire l'inverse, d'investir le moins possible sur la structure technique de la boutique, garder tout dans les mains pour le marketing et la communication. Dernière à ce que vous ayez l'accélérateur entre les mains. L'accélérateur, ce n'est pas la boutique. L'accélérateur, c'est le trafic. Le trafic, il faut le faire venir, il faut l'amorcer. Mais il faut l'amorcer sur une base saine. Comme je l'ai dit ici, si vous arrivez avec votre nouveau pull et que là, c'est Zadig et Voltaire, ça va répondre peut-être à des gens qui veulent précisément cette marque. Mais je vais prendre plus générique, pull rouge Nike, vous êtes là-dedans avec un pull rouge Nike, c'est quand même chaud patate pour sortir. même s'ils disent oui, mais moi, c'est un pull Nike. Ok, c'est plus si vous essayez de vendre un iPhone. Il y a trop de monde. Ce n'est pas assez différenciant. Donc, oui, 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 oui. Moi, je conseillerais de commencer par du PrestaShop pas cher. Et en fait, ça vous laisse toutes les possibilités, même avec une boutique comme ça, vous pouvez progressivement évoluer comme les gros sites e-commerce. Vous êtes sur le même noyau. Vous avez tout entre les mains. Vous n'êtes pas bridé. C'est juste que vous êtes encore un peu brut. Mais être un peu brut, ça ne veut pas dire être mauvais. Ça veut dire que vous avez vous gardé toute la marge encore de progression possible. Et le fait de se dire qu'on installe un template comme ça, on va vraiment être meilleur que les autres, c'est une illusion. Parce que ça, c'est quand même pas mal de saleté aussi. Il y a quand même de la saleté là-dedans, clairement. Mais après, je fais ce que veulent les clients aussi, forcément. Mais si on a vraiment une réflexion solide, ça serait mieux de rester sur cette structure-là. et avec l'argent, la différence du montant, faire autre chose. Des choses qui ont plus d'impact. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez votre boutique qui reste à shop standard. Après, rien ne vous empêche de dire, bon, maintenant, on va faire quelque chose d'impactant sur le shop. Écoutez bien ce que j'ai dit. Impactant. Impactant, ça veut dire vraiment qu'il va faire une différence. Donc, qu'est-ce qui peut être impactant ? Eh bien, dire OK, si vous dites, nous, on va essayer de mettre là. Imaginons, par exemple, vous voyez ici, quand on a recherché, moi, j'ai cliqué sur les annonces ici. Donc, quelque chose d'impactant à dire, c'est bon, on va mettre Google Shopping. Comme ça, les produits vont pouvoir remonter en tête, même si on a un SEO qui n'est pas encore super optimisé. On ne sera pas tout caché à la 10ème page. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a du sens. Donc, c'est mieux de dire, on va mettre du Google Shopping plutôt que de dépenser cet argent dans la customisation visuelle qui, en soi, ne fera pas la grosse différence. Bon, je crois que vous avez tout compris. Donc, pour moi, il y aurait que... Alors, vous allez dire, oui, mais pour toi, c'est plus intéressant de vendre des boutiques le plus cher. Oui, 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 c'est vrai. Dans le fond, oui. Mais finalement, ça ne change pas grand-chose dans le sens où finalement, mon temps de travail, c'est juste que je passe moins de temps de travail. Donc, c'est quasiment équivalent. Je passe plus de temps, je passe moins de temps. Voilà. Je vais vous montrer un autre truc marrant. Parce que j'étais en train de réviser la page de mon site quand je suis parti en vacances. Il faut que je remette. Il y a un lien que j'ai enlevé qui était important. J'ai enlevé le lien des tutos, mais je vais le remettre. Ce n'est pas une bonne idée. Regardez, je vous montre des préoccupations. Regardez. Vous voyez, là, quand je recherche, il y avait avant le tutoriel. Je l'ai enlevé de mon menu parce que j'ai voulu épurer. J'ai dit, je mets blog. Ce n'est pas forcément une bonne strata. Je vais devoir remettre le blog. Je n'aimais pas trop ma page de présentation. Je disais, bonjour, voilà mon historique. J'ai travaillé ici avant et ma passion pour l'informatique. Tout et tout et tout. Alors, je dis, normalement, qu'est-ce que j'ai dit qui m'a fait un peu triper ? Ah oui, je dis, normalement, on est censé étaler son nombre de diplômes et combien on est les meilleurs et à l'écoute des clients 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il ne faut pas oublier le titre de chaque employé que le client soit impressionné. E-commerce data scientist engineer. Ouais, ça me fait toujours rire ces trucs. Et puis aussi le truc, fameuse phrase proposée par certains prospects. Vous êtes tout seul, mais comment on fait si vous disparaissez ? Eh bien, je pense qu'il faudra poser, il faudrait poser la question à multiples agences qui ont disparu ces 15 dernières années. Ah bah masse, ils ne sont plus là pour répondre. Mais ça, c'est tellement, c'est tellement, en fait, des trucs que j'aurais voulu dire à des gens qui 15 ans en arrière me posaient cette question. Maintenant, je peux dire ça. Quelqu'un, un client, je pense, enfin, j'ai un client, un prospect me dirait ça maintenant à un rendez-vous, je dirais, ouais, il faut demander à tous ceux qui ont disparu. Mais bien sûr, je dirais ça maintenant. arrêtez avec ces trucs. Ça me fait tellement rire. Ouais, si vous disparaissez. Combien d'agences qu'on laissait en plan leurs clients qui ont disparu ou qui n'ont pas fini le truc ou qui... les gens sont naïfs, ils croient que les petits sont moins bons ou moins performants. Mais c'est une illusion, clairement. Bon, on a bien rigolé, on a bien fait la reprise. J'espère que vous aussi, vous avez plein de projets. Et puis, moi, j'ai dit, si vous pensez à refondre votre boutique ou faire une nouvelle boutique, essayez de partir sur une strata comme ça, pas chère. Pas chère, agile, qui va à l'essentiel, c'est le futur. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Toujours content, toujours envie d'une notation. Et sur ce, je vous dis, à plus. Sous-titrage ST' 501